et l'eau tout le monde j'espère vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur last epoch encore un nouveau hack'n slash donc que j'ai à vous présenter et après le succès mitigé de volsen je pense que ça va vous plaire énormément avant que ça commence la vidéo est sponsorisé par pur vpn ou si vous ne savez pas ce que c'est un vpn ça vous permet tout simplement de relocaliser concrètement votre connexion pour accéder à des services qui sont pas dans votre pays ou pour tout simplement protéger votre vie privée ça peut vous servir pour jouer à lost ark typiquement en russie ou à des jeux chinois des jeux japonais des jeux coréens qui sont normalement pas accessible chez nous à l'heure actuelle même chose pour les séries ou quoi typiquement le netflix japonais et pas du tout le même que le nôtre normalement ça coûte 10 euros par mois et là il ya une offre spéciale à moins 70% ce qui fait que ça revient à 3 euros par mois au lieu de 10 donc c'est plutôt sympa 70% de rabais si ça vous intéresse vous avez le lien dans la description bonne vidéo à tous alors les amis last epoch je vous parlais il ya deux secondes de volsen parce que oui c'est le sujet un peu du moment est clairement il a déçu beaucoup de monde je vais vous relire ma conclusion que j'ai écrit dans l'onglet communauté qui est très simple qui est très courte volsen a beaucoup de potentiel même pour son endgame que moi j'ai beaucoup apprécié mais il est actuellement assez bug on est d'accord même très bug avec des petites choses genre les hitmarker les hitbox qui dépassent qui sont pas assez précises des petites choses gênantes tu vois le multi qui lag qui a du moins on a du mal à se connecter parfois c'est une accumulation de petites choses qui font que ça rend l'expérience de jeu désagréable alors que le jeu en fait un très bon fond en plus il est très mal équilibré ça c'est un problème de game design pur et c'est je trouve ça déjà plus grave que les problèmes techniques qui sont réparables avec le temps facilement mais non mais on sent quand même qu'il ya un mauvais équilibrage des nodes dans cette grande arme de talent c'est pas ouf et je pense qu'on va devoir réaliser une nouvelle review d'ici trois à six mois sur volsen pour donner un vrai avis final sur le jeu parce que là ils ont beaucoup de choses à corriger il aurait mérité quelques mois de plus avant avant sa sortie qui a été un peu précipité et pourquoi je vous parle de ça pour la cette époque ce que je vous présentez dans deux secondes avec tout son contenu endgame ses fonctionnalités parce que il sort concrètement puisqu'il va bientôt là il est en phase de bêta mais il devrait sortir d'ici peut-être un an quelque chose comme ça donc il arrive quand même en même temps que path of exile 2 ou que volsen donc c'est un concurrent clairement et il prend l'exact opposé de volsen pour pas mal de choses dans ses dans ses fonctionnalités et je vais vous détailler tout ça alors là cette époque on va commencer par ça c'est un excellent jeu on commence par mon avis déjà après avoir test l'alpha qui était non pas mauvaise mais clairement trop mal optimisé pour être jouable en fait c'était un c'était un jouable littéralement l'alpha moi en tout cas sur ma petite config c'était un jouable et maintenant eh bien le jeu est passé en bêta il a été grandement amélioré dans les derniers mois là donc il y a eu un travail assez admirable qui a été proposé par les la team et maintenant le jeu est parfaitement jouable même s'il ya des petites baisses de framerate pendant les combats quand il ya trop de particules même constat que volsen parce que ça c'est pas évident à régler donc voilà c'est totalement jouable et c'est un excellent jeu il ya ce feeling un peu old school parce que clairement les graphistes a fait penser à peau et ses graphistes sont pas très beau même si aujourd'hui peau et devient plutôt joli mais à l'époque quand même à ses débuts peau c'était moche faut dire ce qui est et là même constat pour la cette époque c'est pas beau on peut pas dire que c'est beau parce que c'est pas beau mais on s'en fout il faut bien comprendre ça selon votre profil de joueur selon votre personnalité vous allez adorer la cette époque ou alors vous allez le détester et c'est pour ça que j'ai comparé à volsen c'est parce que les deux jeux n'ont pas les mêmes ambitions d'un côté volsen est magnifique avec une histoire vraiment cool ça te tient en haleine tu vois il a les critères d'un triple a de blizzard comme diablo pour sa narration son intrigue ses graphistes ses effets de sort tu vois on a vraiment d'ailleurs il s'est vendu comme ça comme un rpg next gen et pour le coup il a tenu le pari le problème et c'est le constat que tout le monde fait même sur le dans le tchat de la cette époque je regardais hier soir ça me faisait rire parce que tout le monde faisait exactement les mêmes constats le problème c'est que volsen en fait son endgame est très répétitif de par le fait qu'il ya très peu de compétences pour l'instant dans le jeu et donc il ya des billes de incontournable et des notes incontournable dans leur de talent qui fait qu'on tourne en rond très vite c'est le cas de le lire mdr avec le bleeding edge et en fait on se retrouve avec le recul avec cet arbre de talent donc assez limité ses compétences assez limité c'est pas voilà quelques runes qui vont non plus donner une profondeur infinie aux titres on se retrouve avec un jeu qui est assez casual en fait et qui se rapproche plus de diablo 3 que de path of exile ça c'est clair après ça c'est un préavis et c'est évident que d'ici un an ou deux volsen l'arbre de talent il va encore grossir ils vont rajouter des nouvelles runes ils vont rajouter des nouveaux sorts et bien sûr qu'il faudra rejuger tout ça plus tard mais je parle à l'heure actuelle et là cette époque c'est l'inverse c'est un jeu qui est moche qui a une narration extra pas du tout abordé pour le moment c'est à dire c'est des petits dialogues qu'on passe en deux secondes y'a pas de doublage y'a pas de mise en scène y'a pas de cinématiques c'est pas on s'en fout de l'histoire clairement là c'est pas le but et qui a tout misé sur sa complexité et sont et donc son côté old school et ça rend super bien alors pour rentrer dans le détail c'est parti là cette époque ces points forts et bah c'est déjà donc sa diversité de classe son système de classe alors vous avez sous les yeux son système de classe donc concrètement comment ça marche vous choisissez une classe de départ ça fait très diablo 2 même dans le menu le druide le nécro le paladin on a une inspiration évidente diablo 2 et une inspiration même dans l'interface dans le gameplay vous allez voir évidente mais ça saute aux yeux de path of exile et donc pour les personnes qui ont aimé ces titres déjà sachez que vous aurez un petit coup de coeur je l'espère comme comme j'ai eu alors on a donc la classe sentinelle c'est un peu le guerrier pas là tout ça le mage le primaliste tu peux le druide l'acolyte tu peux le nécro et le rogue qui n'est pas encore disponible dans la bêta ce sera c'est la classe qui feront en dernier d'ailleurs vous si vous voulez faire un arrêt là faire une pause pour regarder la roadmap je vous l'affiche mais on l'abordera plus en détail dans une autre vidéo je pense que cela on aura pas le temps donc voilà cinq classes de base et en fait vous avez un petit arbre de talent à la diablo 2 oui vous avez les images en fond vous avez distribué vos points l'arbre est très bien fait on sent que derrière il ya des vrais gd seniors dans le sens où j'ai pas vérifier la team ou quoi mais on sent que c'est des mecs qui ont déjà bossé sur des rpg c'est pas une team de débutants c'est un jeu qui a été kickstarté pardon je voulais pas dire au début mais c'est un jeu qui a été kickstarté donc à l'image de volsen et mais qui ne sort pas de nulle part quoi c'est pas une team amateur on sent vraiment qui a une grosse réflexion pour le gd derrière ça fonctionne très très bien dans ces arbres bref vous mettez vos petits points et une fois que vous atteignez le niveau 20 vous allez pouvoir débloquer vos master is vos maîtrise évoluée en quelque sorte vous allez en choisir une et donc vous allez avoir concrètement donc votre premier arbre de talent pour la classe de base puis un second arbre de talent beaucoup plus grand pour la classe secondaire donc on retrouve un système en fait à la titan quest à la grim down pour les connaisseurs et même encore une fois un feeling très titan quest dans l'ambiance dans les monstres on va en reparler après donc pareil si vous avez aimé titan quest et grim down ce jeu vous plaira de sûr et donc par exemple le primaliste donc celui que j'ai le plus joué pour le moment parce que c'est vraiment très drôle bah en fait c'est un druide mais on peut le jouer concrètement en mode invocation de bête tu vois avec un tigre qui te suit et tout c'est très très sympathique les invocations sont totalement viable on est c'est sûr que toute façon quand tu sors de vol scène et tu te rends compte à quel point ils ont fait des grosses erreurs quand même c'est extrêmement mal équilibré quoi et ça pénalise tout le jeu c'est triste à dire mais ça pénalise tout le jeu alors là à contrario on a quelque chose d'extrêmement bien équilibré dès l'alpha puisque là ils viennent de passer en bêta et ils étaient en alpha pendant des années donc c'est comme si le jeu était en en transition entre l'alpha et la bêta quoi actuellement et et bref vous invoquez vos petites bêtes donc une sorte de tigre à dents de sabre un loup et chacun ont des capacités c'est à dire que quand vous l'invoquez vous attendez pas comme un con vos bébêtes ont des actifs en fait qui vont remplacer la compétence d'invoque voyez ce que je veux dire et donc c'est très cool parce que ça ça rend la chose pas inactive quoi donc voilà on a ça avec un peu des chances de bleeding du life leach pour vous et vos bêtes donc ça fait un peu genre druide avec une hache dans chaque main qui tape vite voyez full vitesse d'attaque quelque chose de très barbare en fait donc ça j'ai adoré ce que je joue en premier on a le shaman qui lui va plutôt être en mode maîtrise des éléments et il va poser des totems donc on peut jouer des bulles totems et tout c'est très très sympa et le druide vraiment qui va plus être là pour soigner pour tanker et qui va se transformer en ours en loup garou voilà un peu à la diablo 2 quoi donc on a tous les archétypes du du primaliste qui s'ajoutent et qui vont ajouter un nouvel arbre de teint mais ce n'est pas tout en plus de ça et c'est déjà très agréable vous avez beaucoup de sorts déjà votre disposition dans cette dans cette bêta énormément de sorts et encore plus de sorts quand vous investissez des points en fait quand vous allez investir des points dans l'arbre vous avez débloqué des corps capacités ce qu'on appelle donc c'est des capacités centrales pour la classe et il faut mettre des points pour les débloquer donc en fait on a une sorte de tronc commun de capacité pour tout le monde enfin pour tout le monde non pour la classe primaire quoi la classe de base le primaliste et après c'est en investissant des points qu'on débloque d'autres compétences et ses compétences et c'est là qu'on arrive je pense au plus gros point fort du titre et son originalité ses compétences n'ont pas des runes à la diablo 3 ou à la volsène elles ont des arbres de talent interne bon ça fait beaucoup d'arbres de talent mais moi j'adore donc on n'a pas un immense arbre de talent à la pe très arbitraire et en fait c'est une fausse bonne idée un cet arbre de talent parce que souvent ça nous prédétermine dans certains chemins dans certains builds et je trouve qu'au final les arbres de talent comme ça à la ans férié comme on dit bah c'est ça dépend comment c'est fait mais souvent c'est des fausses bonnes idées mais là par contre on gagne beaucoup plus en liberté bref et donc voilà quand vous quand vous allez choisir les sorts que vous allez dans lesquels vous allez vous spécialiser donc c'est dans cela que vous allez pouvoir investir des points les faire évoluer en fait les faire ep comme les j'aime dans pe et donc vous allez mettre des points dans leur arbre de talent respectives et ça change complètement la façon dont on joue le sort typiquement le tigre à dents de sabre et ben dans son arbre de talent vous allez pouvoir le spé un peu en mode bleeding donc chance de saignement vous avez augmenté ses dégâts de saignement vous allez augmenter ses dégâts c'est ses chances de critique des choses comme ça donc quelque chose de très agressif quoi ou alors il a carrément un endroit dans l'arbre où il part en mode il fait des dégâts de glace il se transforme en un tigre gelé avec des sortes de cristaux sur le dos et tout il fait une nova de glace et tout ça part en mode dégâts de glace tu vois le truc qui a rien à voir et donc on se dit ah mais ça c'est un peu pour le chaman pour jouer en mode élément dégâts élémentaires et tout donc en fait tous les sorts sont jouables dans toutes les sp quasiment quasiment sauf bien sûr les les sorts qui sont exclusifs à l'arbre mais encore une fois vous avez un tronc commun très large donc il ya de quoi faire et ce que je viens de vous expliquer vous l'appliquer à toutes les classes de base et toutes les maîtrises du jeu donc ça donne quelque chose de très vaste ça me fait complètement penser à tyton quest et pourquoi j'ai adoré tyton quest et à cause de ça et donc c'est très agréable voilà on arrête là pour le théorie craft parce que c'est déjà pas mal j'aurais pu parler du craft un craft qui est déjà très bien construit et qui ressemble énormément à celui de poe voilà si vous demandez c'est celui de poe concrètement sauf que il est implémenté dès le début on a une étymisation très intelligente avec des uniques des enfin des centres d'items légendaires quoi qui vont modifier un petit peu votre façon de jouer à voir plus tard parce qu'ils veulent ils veulent justement dans la roadmap rajouter un nouveau tiers d'items encore au dessus peut-être qu'ils vont et qui est plus game changer parce qu'actuellement c'est juste des incrémentations de stats et quelques petits effets rigolos mais c'est pas non plus game changer là moi j'aimerais bien vraiment un des items qui modifient complètement votre bille c'est d'ailleurs le reproche qui est fait aussi à volsen désolé de faire les parallèles mais j'y pense c'est que les uniques à haut niveau presque personne les utilise parce qu'en fait ils sont pas assez ils ont pas été assez bien équilibré il change pas suffisamment la façon dont on joue et donc ils sont dispensables ça dépend des builds honnêtement mais de manière générale la chose la plus optique souvent c'est les rouges quoi bref une utilisation très intelligente une petite originalité en fait qui a été pris sur diablo 2 c'est des sortes de vous rappeler dans diablo 2 des charmes c'est les trucs qu'on foutait dans l'inventaire là qui nous prenait de la place mais qui donnait des effets bah il ya ça dans un inventaire à part ça s'appelle les idoles voilà ça existe je vous le dis qu'est ce qu'il ya d'autre bah c'est déjà pas mal pour le théorie craft voilà ensuite on va parler du game feel du gameplay tout simplement particules tout ça je vous ai dit que c'était pas très beau mais moi je trouve c'est un petit côté old school un petit côté voilà titan quest poe des jeux qui sont vieux graphiquement mais ça fonctionne et c'est très fluide en fait et il ya un feedback excellent c'est il ya du des bonnes réponses quoi et concrètement quand vous tapez ça tape immédiatement quoi et donc on a envie de faire des bulle vitesse d'attaque ou des choses comme ça pour pour que ça ça tabasse à la peau et je sais pas j'ai joué beaucoup le druide mais le paladin aussi mais quand tu sautes tu sautes hyper loin tu vois c'est très agréable de se déplacer dans ce monde on y reviendra juste après pour le monde parce que c'est un point original aussi ça fonctionne c'est pas giga beau mais ça fonctionne super bien et j'ai même envie de dire et ça par contre c'est culotté j'ai même envie de dire quel culot j'ai même envie de dire que c'est beaucoup plus fluide que peau parce qu'en fait peau même si artificiellement ils ont augmenté ils ont amélioré les animations avec le temps ils ont augmenté battu peut-être un cap de vitesse d'attaque quasiment infinie donc c'est clair que ça donne une fluidité conséquente mais en fait c'est pas de la fluidité c'est voilà c'est des incrémentations artificielle qui font qu'on a l'impression que c'est fluide mais en réalité le vraiment les animations je trouve de peau elles ont été vraiment amélioré donc là je parle de il ya quelques années quoi mais de base elle était pas ouf je trouve ça il ya quelque chose qui fait que c'est rigide tout de même et là non là ça fonctionne super bien c'est incroyable incroyable que ce jeu est un gameplay déjà de base je vous dis pas le potentiel qu'il a là je parle même pas du potentiel sur des années qu'il a je pense que ce on en parle en deux secondes ce jeu s'il est bien géré et ça a l'air d'être bien parti parce que eux ils ont déjà prévu le cash up dont je vous ai parlé cosmétiques exactement le même que peau ils ont déjà prévu tout ce modèle économique late game donc encore une fois derrière c'est pas la même expérience je sens que les mecs ils ont plus l'habitude du rpg ce jeu là cette époque pour moi a le potentiel de détrôner peau on parle là dessus il le détrônera pas mais ce sera un concurrent direct à terme c'est clair il ya quelqu'un dans le chat qui disait ouais mais avec ses graphismes quand même il faut le dire assez moche il fonctionnera pas parce que le grand public il a besoin d'effets pyrotechniques il a besoin que ça pète il a besoin que ce soit magnifique alors peut-être que oui ça va le privé d'une partie du public et alors pe était dégueulasse au début et pourtant ça a marché parce qu'il y avait tout le reste donc c'est très important bref donc le gameplay c'est une master class les sorts s'enchaînent super bien il n'y a pas de global cooldown dégueulasse qui te tu vois il n'y a pas d'attente il ya un excellent feedback il n'y a pas de bug pour l'instant j'ai vu aucun bug voilà on va être clair là dessus c'est hyper bien expliqué quand tu appuies sur alt tu as des infos sur toutes les stats surtout donc appuyez sur alt et vous avez les infos pareil pour les sorts en deux secondes tu sais tel sort est dans quelle catégorie du coup si je mets ça est ce que ça va influer sur le sort tout est marqué et ça c'est extrêmement appréciable pour le théorie craft aussi bref gamefield incroyable et on arrive aussi à une grosse originalité du titre c'est son histoire entre guillemets surtout son game world en fait le game world c'est l'univers dans lequel se passe le jeu quoi donc c'est étroitement lié au level design et tout alors le game world de la cette époque est incroyable j'avais pas ressenti ça depuis sacré 2 qui a c'est un des seuls à rpg de tous les temps à avoir un open world alors là on n'a pas un open world mais on a l'illusion d'un open world et même si c'est pour l'instant maladroitement mis en scène et encore une fois mal expliqué dans la narration parce que c'est des lignes de dialogue tout bête ya pas de doublage tu vois donc ça donne pas envie de t'investir dans ce game world ben juste cette idée de temps de temporalité et de zone à différentes époques je vais j'y arrive tout de fait un est très intelligente alors en gros dans la cette époque vous avez une world map devraient le menu voilà le match là vous avez les images en fond et vous avez cinq époques donc l'époque un peu la préhistoire vous pouvez croiser évidemment différents monstres du coup donc ça concrètement c'est un peu des biomes aussi et donc là pour le coup c'est des dinosaures c'est des choses un peu préhistoire tu vois après on a la même world map ça ne change pas c'est juste qu'on se balade dans le temps donc la même world map un peu au moyen âge tu vois en mode heroic fantasy seigneur des anneaux puis après impérial era c'est un peu 17e 18e siècle plutôt alors dans le concret pour l'instant j'ai vu que des poulets en armure dorée mais peut-être qu'il y aura des des flingues ou des choses comme ça et puis à la fin on a l'époque un peu dans le futur dans les ténèbres concrètement donc c'est vraiment en mode tout est corrompu avec du néant et tout et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que dans le jeu il n'y a pas d'actes il n'y a pas d'histoires avec un système d'actes où à chaque fois tu te tapes avec chaque re-roll l'acte 1 l'acte 2 l'acte 3 et même si ça a son charme au bout d'un moment c'est chiant aussi là on n'a pas d'actes on est libre d'aller où on veut en fait vous avez débloqué des sortes de portails pour vous balader entre les époques et si vous avez envie concrètement même si au début vous êtes limité donc ça se débloque petit à petit ces portails d'accès mais si vous avez envie concrètement en mid game d'aller full pex dans le la ruiner des rats donc dans les dans le néant quoi parce que vous avez des dégâts contre le néant parce que votre build est fait pour contrer les morts vivants tu vois des trucs comme ça bah c'est possible et donc ça donne une sorte de liberté un peu comme dans où quand tu te dis bon bah je vais aller pex en kalimdor où je vais aller pex dans les royaumes de l'est tu vois j'ai un peu ce ressenti alors pour ça encore une fois c'est assez mal agencé mais c'est déjà un très bon début ensuite je termine un peu avec une sorte de faq les questions qu'on se pose qui sont pas forcément que j'ai peut-être zappé le prix tout ça tout ça alors c'est encore une bêta mais vous pouvez déjà acheter le jeu il coûte 35 dollars donc 30 enfin pour nous 35 euros donc on se fait un peu un miam miam non nous c'est 30 euros un jour à sur ils ont quand même fait la différence de différenciation de prix mais il coûtera à la release seulement 15 dollars c'est ce qu'ils disent est ce que le jeu est disponible en français non pour le moment c'est qu'en anglais et ils sont pas près de s'attaquer à la localisation ils apporteront ça à la fin sachez le bon moi ça me gêne pas mais ça peut gêner certains est ce que le jeu est difficile alors ils disent que c'est easy to learn art to master donc c'est souvent le meilleur pattern de difficultés en gd c'est à dire que n'importe qui peut jouer et s'amuser d'ailleurs le leveling est assez rapide au début c'est très agréable ce leveling de départ tu as juste envie de faire des rire all en fait c'est trop bien déjà dans cette bêta et voilà il y aura des challenges que pour les joueurs vraiment investi parce que c'est un jeu qui prévoit d'entretenir sur des années comme pe la preuve avec ce cache-choc cosmétique ils ont ils ont parlé qu'est ce qui le différencie des autres à rpg bah ça je voulais bien expliqué le level cap donc le level max c'est 100 est ce qu'il ya un mode hardcore oui il ya même un mode solo cell fan il ya déjà un ladder d'ailleurs il ya déjà un classement est ce que le jeu aura des achievements oui et pour le n game qu'on n'en a pas trop parlé je pense ça pourrait être bien d'en parler dans une autre vidéo avec la road map mais en gros ils ont prévu beaucoup de mode n game dont du pvp bon on s'envoie un peu honnêtement du pvp dans un hack and slash mais bon pourquoi pas voilà voilà qu'est ce que c'est le yard je suis sûr que c'est une question qui revient souvent en fait le yard c'est tout simplement le la jauge de bouclier c'est un peu le bouclier de force dans volsen ou le l'énergie shield dans le poe sauf que là la différence c'est qu'il est temporaire dans le poe tu peux le stack et il reste quoi et enfin c'est comme une jauge de vie supplémentaire en fait mais non là il est temporaire et il est gagné quand tu fais certaines choses avec certains items ce qui est très intéressant parce que ça nécessite d'être actif en fait et ça évite un peu la l'inactivité dans les builds et donc c'est par exemple quand tu fais un critique tu gagnes du yard temporaire pour protéger tu vois donc voilà voilà dernier point sur l'économie in game oui il y aura un système de training ça s'appelle le bazar il est pas encore implémenté mais c'est prévu et donc on pourra s'échanger des items et tout avec des des ressources et comme dans peu à mon avis peut-être qu'il y aura un système de alors il ya de l'or là contrairement à peau mais peut-être qu'il y aura un système de trading aussi de troc je veux dire pardon avec parce qu'on voit qu'il ya quand même beaucoup d'items pour le craft des choses qui potentiellement pourrait être intéressante à dans le trading j'en sais rien comment ça va marcher peut-être ça va marcher juste avec l'or d'ailleurs l'or est commun à tous vos personnages le coffre est commun à tous les personnages aussi je vous le dis pour les re-rolls c'est important c'est plutôt intéressant autre chose qui m'a beaucoup plu c'est con comme dans diablo 1 les marchands vendent parfois des items légendaires voilà il coûte très cher mais ça donne une utilité à l'or clairement pour les re-rolls ou quoi parce que tu vois l'item légendaire tu dis oh putain ça ce serait parfait pour mon autre perso et tu l'achètes en fait donc ils peuvent dropper des items légendaires les marchands mais il ya vraiment pas beaucoup de chance mais voilà c'est faisable et il ya un système de gamble aussi donc de paris comme dans diablo 2 pourquoi pas tu vas pour dépenser l'or ça fait que l'or a déjà je trouve une grosse utilité ça c'est cool pour risper aussi dans vos arbres de talent c'est à la grimdown à la titan quest donc il ya un mec à qui tu parles et tu peux enlever les points un par un et pour les arbres des sorts dont je vous ai parlé tout à l'heure et ben en fait vous êtes si vous déspécialisez du sort donc en gros vous l'enlevez pour en prendre un autre ou quoi eh ben il perd tous ses niveaux donc c'est juste qu'il faudra refarm le sort comme une gemme dans pe quoi c'est comme si dans peo tu perdais la gemme un peu mais sauf que là tu peux reprendre le sort plus facilement mais voilà vous m'avez compris est ce qu'il y aura des stash tabs en micro transaction en gros si vous savez c'est des comme dans pe 1 des emplacements de coffres supplémentaires premium payant dans la boutique ingame en micro transaction comme dans peo ce qui est une grosse enfin c'est ce qui ressort toujours de peo c'est qu'en fait il est free to play mais de payer c'est quand même important quoi pour ça eh ben non parce que leur jeu contrairement à peo ce sera pas gratuit il sera payant et donc bon il sera apparemment donc à 10 dollars donc il sera vraiment pas cher à mon avis vont peut-être augmenter le prix à terme j'en sais rien mais à voir bref et donc non ce sera vraiment free to enfin ce sera ce sera vraiment buy to play donc pas de micro transactions qui ont une influence sur le jeu à terme et dernière question quand est ce que le jeu va sortir bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi j'ai estimé ça toujours pour 2020 parce que là ils sont déjà très désavancés pour moi le jeu est jouable actuellement déjà et donc voilà bah je vous le dis il passera en early access en 2020 alors c'est vaste en 2020 donc c'est plutôt fin 2020 je pense mais qui sait ça se trouve ça pourrait arriver plus vite que ce qu'on pense et est ce qu'il y aura un sem de multi aussi on peut jouer avec ses potes oui on pourra jouer jusqu'à 5 et on pourra y apparaît il y aura des 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 hubs où on croisera d'autres joueurs comme dans peo et donc des autres ça va la game d'air je sais pas si c'est la meilleure idée mais ça donne l'illusion que c'est un mmo quoi enfin c'est une illusion qui a du monde voilà c'était toutes les informations sur la cette époque j'espère que cette vidéo vous a plu 25 minutes donc bah elle est complète c'est clair ben pensez à vous abonner si vous en avez envie on traite tout le rpg mais en ce moment beaucoup de hack and slash c'est vrai c'est mon genre de jeu favori il faut dire et puis voilà laisser un petit pouce bleu si vous voulez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à très bientôt tout le monde bisous